La chanteuse de 78 ans était à Paris pour la Fashion Week lorsqu'elle a appris que son fils Craig Turner s'était donné la mort avec une arme à feu mardi. La diva Tina Turner vient de perdre son fils aîné, Craig. Âgé de 59 ans, l'agent immobilier s'est ôté l'avis d'un coup de pistolet mardi dans l'après-midi, affirme le magazine People, qui s'est entretenu avec un porte-parole du département de médecine légale de Los Angeles. Le corps inanimé de Craig Turner a été trouvé mardi soir dans son appartement de Studio City, un quartier de Los Angeles. Il travaillait dans la vallée de San Fernando. Né lorsque la tigresse n'avait que 18 ans, Craig était le fils du saxophoniste Raymond Hill, membre des Kings of Reading. Après le mariage de Tina avec Kirk Turner en 1962, ce dernier avait adopté Craig. Dans ses mémoires, moi, Tina, l'artiste de 78 ans est revenu sur les violences qu'elle avait subies de la part de son mari, mort en 2007. En 2005, invité de l'émission de Pravin Frey, l'interprète de Golden Eye avait révélé que ses abus avaient eu de lourdes conséquences pour Craig Turner, qui était un enfant très sensible. La chanteuse américaine, naturalisée suisse en 1994, est actuellement en déplacement à Paris, rapporte le site TMZ. Quelques heures avant d'apprendre la disparition de son fils, le beau-frère d'Afida Turner, elle assistait au défilé Giorgio Armani à Paris à l'occasion de la Fashion Week. .